Augmenté mais réglementé. Merci. Ok, Rios. Merci. M. Waincock, deux minutes. Chers collègues, le rapport dont nous débattons aujourd'hui présente des avancées réelles. Je pense notamment aux eurobonds dont l'Union aura besoin pour financer la stratégie UE 2020. La droite a malheureusement rejeté en commission Econ le principe d'une taxe sur les transactions financières au niveau européen, alors qu'elle en avait voté le principe en juin. Enfin, ces arguments refusant une taxe sur les transactions financières européennes comme prélude à une taxe mondiale sont les mêmes que ceux développés par les défenseurs des paradis fiscaux. Une taxe uniquement au niveau européen, ce serait une catastrophe pour notre secteur financier, nous disent-ils. Les capitaux fuiraient l'Europe, ajoute-t-il. A cela, je veux répondre, et alors ? Le volume des transactions financières est aujourd'hui excessif par rapport aux besoins de l'économie réelle. Cette taxe appliquée à la seule Europe permettrait de dégonfler la bulle financière. Enfin, que le volume des transactions de capitaux spéculatifs, tels que les dérivés de crédit à l'origine de la crise, que ce volume se réduise un tant soit peu, permettrait d'assainir sérieusement le bilan de nos banques. Celle-ci serait bien plus incitée à financer l'économie réelle. A ceux qui se couvrent derrière l'absence d'études d'impact, je leur fais remarquer qu'aucune étude d'impact n'a été réalisée avant d'autoriser la prolifération des produits dérivés. Il est temps, mes chers collègues, que tous les députés européens prennent leurs responsabilités. L'Union européenne ne doit pas rester à la remorque d'un G20 dominé par les Etats-Unis et la Chine. Elle doit indiquer la direction à suivre pour réformer notre système financier. Voilà pourquoi je ne pourrais soutenir un texte qui ferait l'impasse sur une taxe sur les transactions financières. Merci. Le rapport de Mme Podimata couvre un certain nombre d'idées très intéressantes, plus anciennes, plus neuves, mais en tout cas des idées d'actualité en raison des défis que nous devons relever dans la zone euro et en Europe de manière générale.